Bienvenue dans la série de Calves où les transferts monétaires et COVID-19 s'adapter aux défis sur le terrain, idées pratiques pour les responsables de la mise en œuvre des programmes. Cette série aborde les défis des praticiens de terrain en relation avec les transferts monétaires et COVID-19 et vous fournit des suggestions pratiques que vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant. Dans cette vidéo, nous discutons de l'adaptation des mécanismes de distribution des transferts monétaires. Après avoir contacté de nombreuses organisations de mise en œuvre, nous avons identifié trois défis communs que les praticiens de terrain rencontrent en ce qui concerne l'adaptation des mécanismes de distribution des transferts monétaires dans le contexte COVID-19. Choisir les meilleurs mécanismes de transfert ou modifier votre mécanisme de transfert pour l'adapter au contexte. Approcher les prestataires de faire services financiers pour des modèles de transfert plus sûrs. Suivir des programmes et veiller à ce qu'il y ait un retour d'information avec les bénéficiaires. Pour chacun de ces défis, des adaptations programmatiques sont actuellement mises en œuvre. Choisir le meilleur mécanisme de transfert. Voici quelques principes importants pour le choix d'un mécanisme de transfert en réponse au COVID-19. Assurez-vous que les mécanismes de transfert choisis contribuent à réduire le contact que le bénéficiaire doit avoir pour recevoir et utiliser un transfert monétaire. Pensez par exemple aux paiements mobiles, aux paiements électroniques ou aux options de paiement sans contact. Ensuite, assurez-vous que vous réduisez la probabilité de rassemblement de foules. Par exemple, vous pouvez espacer des transferts, vous pouvez aussi prévoir davantage de points de vente ou de lieux de retrait plus proches des bénéficiaires. Il faut également accroître la flexibilité pour les bénéficiaires. Par exemple, avec des mécanismes de transfert qui leur permettent de dépenser l'argent quand et où ils le souhaitent, et avec des transferts plus importants effectués en moins de versements. Lors de la sélection ou de l'adaptation à de nouveaux mécanismes de transfert, listez et explorez les mécanismes de transfert possibles en gardant à l'esprit les considérations que je viens de mentionner. Vous pouvez utiliser des cartes, des coupons électroniques, des transferts mobiles, des espaces en main propre, espaces à retirer au guichet. Énumérez les avantages de chacun ainsi que les risques et les mesures d'atténuation possibles pour ces risques. Le fait d'avoir différentes options et de penser à de nouveaux mécanismes de transfert peut vous permettre de changer ou d'utiliser une combinaison de ceux-ci. Recherchez des prestataires de services financiers qui garantissent une distribution ou une récupération plus sûre des transferts monétaires en offrant davantage de points de retrait en assurant la disponibilité de désinfectant pour les mains au distributeur automatique, l'utilisation de nouveaux billets ou la possibilité d'échelonner des transferts sur des périodes plus longues par exemple. Évaluez les avantages et les inconvénients pour votre contexte avec vos partenaires, avec le groupe de travail sur les transferts monétaires et les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre. Et enfin, prendre une décision basée sur une analyse approfondie du contexte. Comment s'assurer que les bénéficiaires ne soient pas exclus ou mis à risque ? Certains bénéficiaires peuvent ne pas être familiers avec la technologie, avoir un faible niveau d'alphabétisation et de compétences numériques ou ne pas avoir accès à un téléphone. En outre, ce sont souvent les personnes les plus vulnérables au virus, comme les personnes âgées ou les malades chroniques, qui tendront de réduire leur exposition et n'iront plus au marché ou au point de distribution et ne retireront plus l'argent. En outre, les femmes sont moins susceptibles de posséder un téléphone portable et de disposer des documents clés nécessaires pour respecter la règle de connaître votre client. Assurez-vous que les bénéficiaires soient en mesure de recevoir des informations en utilisant des outils de communication adéquats et disponibles, comme la radio ou les numéros gratuits par exemple. Pour les groupes particulièrement vulnérables, il faut envisager le recours à des agents itinérants qui se rendent de maison en maison auprès des destinataires qui n'ont pas accès au téléphone ou dans des zones où la couverture mobile est faible. Cela est également utile si les populations comme les bénéficiaires âgés ne peuvent pas quitter leur domicile. Utilisez une combinaison de mécanismes de transfert pour éviter de créer l'exclusion car la meilleure façon d'atteindre les plus vulnérables peut varier. Et permettre l'identification d'un autre membre de la famille ou d'un ami qui peut recevoir le transfert au nom du bénéficiaire. Écoutons maintenant les voix du terrain répondre à la question. Quel changement avez-vous fait ou envisagez-vous de faire pour assurer moins de contact dans votre transfert monétaire ? Pour mitiguer les contacts en la implementation de les programmes de transfert monétaire en Colombia se tomaron différents types de medidas. La première, en la fase de focalisation, beaucoup d'organisation ont commencé à faire une focalisation par via téléphonique. Donc pour ces organisations se devait adapter tant le format de la enquête pour que soit plus amiable et plus facile de utiliser par téléphone, que la façon dont vous recevez le consentiment informé de les personnes pour recopiler et le management de leurs données. Si avant d'affirmer un document, maintenant vous recevez un consentiment oral avant de commencer la enquête de elegibilité. Certaines organisations maintenant utilisent listes que recevez tant d'autres programmes, par exemple d'albergue ou de protection, d'autres groupes sectoriales ou d'autorités locales. En partie de notre approche de délivre, UNHCR et HIAS assurrent la continuité de nos programmes de cash sur le Covid-19 en fonction de l'application de la communication de cash-in-hand à un un programme de digital à l'ATM. Pour cela, la personne a besoin de contact un centre de appel par téléphone ou via WhatsApp, et elles seront rendent l'appointment pour une évaluation. La évaluation est faite en remontement, par téléphone ou video, utilisant un tool de scorecard. Si la personne qualifie pour le cash assistance, elle va communiquer les codes pour retirer le cash de l'ATM par téléphone. D'autres informations sur ce qu'on peut faire par message après la phone call. Maintenant, la personne a besoin d'aller à l'ATM et abandonner le cash, sans contact avec quelqu'un durant le processus, reducing le risque de Covid-19. Nous recommandons que vous faites un risque et une analyse de visibilité beforehand et nous suggérons que vous utilisez votre contact centre à l'ATM. En Zambia, nous utilisons digitales via mobile phones pour transférer le cash. Dans les zones où il n'y a pas de réseaux ou accesses à l'ATM, et dans les zones très remote, comme Nébal, nous utilisons door-to-door via local agents en accordance avec les WHO guidelines. Dans l'Egypte, nous utilisons l'Egyptien post office pour distribuer le cash à l'Egyptiens et Syriens dans un approche où une priorité est donnée à des femmes et des filles durant la distribution. Dans la distribution, il y a des séparites pour les femmes et les filles. Pour la COVID-19 response, nous n'utilisons pas le système de scanne de biometrique grâce aux raisons techniques et aux raisons de COVID-19. défi numéro 2, se rapprocher des prestataires de services financiers pour des modèles de transferts sûrs. Lorsque vous vous adressez à des prestataires de services financiers pour des modèles de transferts sûrs, maintenez une communication ouverte et régulière avec eux afin de se tenir informés de leur système d'exploitation et leur fonctionnement avec les restrictions en vigueur. Remaniez les accords pour une couverture et des options plus étendues en matière de transferts mobiles. Tirez parti des accords existants avec les PSF pour plus d'options ou envisagez de travailler avec des PSF qui ont l'expérience du service que vous recherchez. Envisagez des solutions régionales ou globales disponibles pour votre pays. Elles pourraient éventuellement être plus faciles à utiliser à distance et offrir davantage de capacités et d'options. Ou collaborer avec d'autres organisations qui ont des accords existants avec des PSF. Lorsque vous parlez à un prestataire de services financiers, n'oubliez pas de vous renseigner sur les exigences de la règle connaître votre client ou KYC et sur la manière dont elle peut être respectée ou adaptée pour ce qui est des transferts gérés à distance, en particulier pour les groupes les plus à risque. Renseignez-vous également sur les modifications dues à l'évolution du contexte Covid-19 et sur la flexibilité possible lors de la vérification des bénéficiaires qui ouvrent de nouveaux comptes ou qui sont enrôlés dans les programmes. Par exemple, certains PSF et gouvernements ont assemblé leurs exigences en matière de cette règle connaître votre client et d'autres en permettent le respect par le biais de WhatsApp. Identifiez la meilleure façon de communiquer avec vos PSF et s'assurer qu'ils puissent vous rendre des comptes régulièrement. Discutez et analysez les risques potentiels et les solutions. Et coordonnez et plaidez avec d'autres acteurs humanitaires pour encourager les opérateurs de téléphonie mobile, autres PSF à offrir des services essentiels qui soutiennent l'action humanitaire. Impliquez les gouvernements dans la conversation, car certains gouvernements ont travaillé avec les prestataires de services financiers pour accroître considérablement l'adoption de paiements électroniques. Les deux principaux avantages de ceux-ci ont été la réduction des frais et l'augmentation des limites de transaction. Encore une fois, écoutons les voix du terrain. Comment avez-vous abordé vos prestataires de services financiers existants ou des nouveaux par rapport aux besoins de votre organisation concernant ces changements et la mise à disposition d'un plus grand nombre d'options ? Nous sommes assez limités en termes de des mécanismes pour notre population concernée. EONATR et HIAS ont déjà travaillé avec les FSBs pour adapter leurs produits existants aux besoins de notre programme de COVID-19. With COVID-19, we saw the opportunity to push for the scale-up of a product that the NGO care had already been piloting at a small scale. Cardless ATM withdrawals. Getting cash from an ATM with codes. No card needed. This proved to be a very adapted and relevant mechanism that other organisations and agencies started using too as a response to COVID-19. However, this meant a challenge because the number of transactions per day is limited. so we had to further work with the FSB to continue scaling it up. In addition to that, UNATR and HIAS are still working on delivering aid to populations who live in more remote areas where there are no ATMs. This is done either by working with the FSB to expand their existing products or by delivering aid through a different modality such as in-kind like UNHR is currently doing. In Egypt, we coordinated with beer organisations and the cash working group according to their previous work and experience the Egyptian post office was selected. In Nepal, for a different consortium project, the partners coordinated and selected the financial service provider jointly for cash transfer. In Philippines, the remittance company is used for cash transfer due to its better outreach in the community and acceptance to be safe and accessible by women and girls. In Rwanda, the financial service provider is being shortlisted through a checklist for finalising through which cash will be transferred. Normally, women and adults and girls don't have know your customer complaint document. The financial service provider and the cash working group coordinated to have a derogation for know your customer document to reach women and girls effectively to avoid any kind of exclusion. In terms of the second question, in the first days that followed the confinement conditions, several members of the financial services and the financial services and the financial services directly got into contact with several actors and more than all with banks to see what are the options for electronic billets. Almost all offer electronic billets but there needs access to a smartphone and also legal documents here in Colombia which is not the case for the majority of the people who we support through the transference humanitaries. So, there is a platform or financial institution that offers the possibility of doing transferences electronic through the phone but without a smartphone but without a smartphone of the most simple and without having documents legal and that allows to transfer money limit the contact with people very agile. Diffin 3 Suivre les programmes et veiller à ce qu'il y a un retour d'information avec les bénéficiaires. Lors du suivi de vos projets, réviser et ajuster les plans de suivi selon les besoins en réponse au Covid-19. Voici quelques points clés sur le suivi. Le suivi du processus est essentiel lors de l'adaptation ou de la mise en œuvre d'un nouveau mécanisme de transfert car il permet de s'assurer que le processus de transfert fonctionne, que tout problème lié à la réception et à la récupération du transfert est identifié et résolu et savoir si un soutien supplémentaire est nécessaire. Le suivi post-distribution doit permettre d'évaluer si les bénéficiaires sont satisfaits de l'aide reçue, s'ils estiment que le bon mécanisme de distribution a été utilisé et l'impact des transferts monétaires sur la dynamique des genres et ménages. N'oubliez pas de revoir vos indicateurs de projets qui nécessiteront un suivi pour s'assurer que les objectifs ont été atteints. Trouvez des moyens alternatifs et innovants pour la collecte d'informations à distance. Si vous utilisez les virements par téléphone portable, prenez des dispositions avec le prestataire de services financiers pour pouvoir envoyer des SMS ou appeler les bénéficiaires gratuitement et vice-versa pour vérifier la qualité du processus. Les outils de collecte de données mobiles apportent une énorme valeur ajoutée aux routines de suivi des projets et devraient être utilisés en particulier en réponse au COVID-19, tout comme pour les mécanismes de retour. Les restrictions de mouvement dues au COVID-19 peuvent entraîner un suivi qui se fait à distance et qui est moins complet que celui que nous utilisons d'habitude. Il faut alors identifier le minimum dont vous avez besoin. Mécanismes de retour. N'oubliez pas de veiller à ce que les bénéficiaires puissent faire part de leurs réactions et de leurs plaintes et que les mécanismes mis en place soient accessibles à tous les bénéficiaires, y compris les groupes les plus vulnérables. N'oubliez pas que les projets avec transfert monétaire doivent avoir au moins un mécanisme de retour, bien que plus soit préférable. Et n'oubliez pas que les mécanismes de retour peuvent varier en fonction des capacités locales. Ils peuvent inclure un numéro de téléphone bien connu pour signaler une fraude ou un abus, des SMS, des courriels comme moyen sûr d'accéder aux informations à distance en période de COVID-19. Mais là encore, il faut prévoir des options adaptées à tous les groupes de bénéficiaires. Regardons encore une fois ce que nous dit le terrain avec les voies du terrain. Comment faites-vous le suivi des transferts monétaires à distance ? Asimismo, nous avons fortifié notre réponse en monitoreo et évaluation à travers l'adaptation des herramientes du cycle. Cela nous a permis de monitorer remotement les transferences de cash. Par exemple, les contrôles ont été reforzés pour procéder les bases de données de nos bénéficiaires, pour garantiser que ces comptent les critères de sélection ajustés à l'emergence sanitaire. Ainsi, nous avons fortifié nos mecanismos de rendition de comptes à travers les canaux de communication, comme la ligne de attention gratuite nationale et le courant électronique, pour donner support et réponse à la nécessité de nos bénéficiaires et toutes les personnes intéressantes à notre travail. Finalement, nous avons adapté notre processus de monitoreo post-distribution, c'est un procédé par qui nous essayons d'évaluer comment les bénéficiaires à l'assistance et comment la utilisent, et nous permettent d'évaluer des cas de fraude, de corruption, de explotation ou d'abuse de manière sûre et confidential. Dans le contexte de la COVID-19, nous avons inclus une série de questions dans ce processus, lesquelles nous permettent de connaître les défis que nos bénéficiaires sont confrontés à nos bénéficiaires durant cette période. Depuis au contexte du COVID-19, les facilitateurs et facilitateurs de développement communautaire ont venu en monitoreant la transference et aussi le retour de l'effectif de les volontaires et les volontaires via téléphonique. Si bien c'est vrai que les transactions sont non-conditionnantes, nous avons demandé que elles nous puissent confirmer, à travers le téléphone, un texte ou un texte ou un WhatsApp, cette transaction pour le monitoreo et l'adéquat de notre bon plan familial. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvée utile. Veuillez utiliser la section des commentaires en bas de page pour partager les solutions que vous avez mises en œuvre. Les collègues du monde entier travaillant sur les transferts monétaires peuvent bénéficier de votre expérience et de vos suggestions. Nous allons produire un certain nombre de ces vidéos pour vous permettre des prises de vues rapides sur différents thèmes. Si vous êtes confronté à un défi particulier, veuillez également l'ajouter à la section des commentaires sur la page et nous ferons de notre mieux pour vous soutenir. Merci de nous avoir regardé, merci pour votre travail et surtout prenez soin de vous.